Oui, nous sommes devant les vitrines du CIVB qui viennent d'être décorées par les militants d'ANV COP21, repeintes en verre, et ils ont suggéré fortement aux responsables des vins de Bordeaux d'envisager une transition de toute la viticulture de Gironde en bio pour que nous cessions de respirer ces pesticides de synthèse. Et cet abandon des pesticides de synthèse est vraiment à l'ordre du jour. C'est peut-être même la seule question qui se pose. Les arrêtés qui ont été pris ces derniers temps, 5 mètres, 10 mètres, tout le monde sait qu'ils ne protègent rien ni personne, surtout face à des substances aussi dangereuses que celles que l'on trouve encore dans les produits qui sont utilisés pour traiter la vigne. Alors on nous dit que ces produits sont autorisés, oui, mais c'est vrai. Mais déjà on peut s'interroger sur les processus pour les autoriser, et s'interroger doublement quand on voit que chaque année des dizaines de produits qui étaient autorisés sont retirés de la circulation parce qu'estimés trop dangereux. Donc nous dans le Nord Gironde, on a voulu poser la question de ce que respirent les riverains, la question de la nature des produits utilisés. C'est une question qui n'est pas envisagée par les arrêtés qui ont été pris par le ministère. Donc ces produits, certains sont cancérigènes, d'autres sont perturbateurs endocriniens, d'autres sont SDHI, c'est-à-dire des produits qui inhibent la respiration cellulaire des champignons comme l'oïdium, mais aussi des insectes, des lombriques et les cellules humaines en même temps. Donc on a voulu tirer la sonnette d'alarme là-dessus, et aussi donner la parole aux riverains qui, dans nos régions agricoles, il y a tout le monde à quelqu'un qui est dans sa famille, qui travaille un peu au gros à la vigne, la prise de parole est difficile. Donc c'est ce qu'on a voulu privilégier, que les gens se parlent, aussi bien les viticulteurs que les riverains, que les populations, afin que, justement, on trouve des façons de poser les questions qui permettent à chacun de s'entendre, et qui permettent de trouver des solutions. La première solution, c'est l'abandon des molécules les plus dangereuses. D'autres solutions peuvent être aussi ajoutées pour avertir les riverains, les protéger, traiter à des moments beaucoup moins dangereux qu'à d'autres. Mais ce qu'on veut, c'est arrêter cette guerre des tranchées, qui est organisée depuis quelques mois par la FNSEA au niveau national, qui prétexte à une campagne d'agribashing. Nous ne voulons pas dénigrer les agriculteurs, juste mettre en cause la nature des produits qu'ils utilisent, les pratiques agricoles qu'ils répandent. Et ça, nous estimons que c'est notre droit, le citoyen, de choisir ce qu'on respire, surtout dans ce département. Oui, alors, dénoncer l'agribashing de la part de la FNSEA, c'était pour justifier une répression absolument inouïe contre les militants qui, comme nous, dénonçons effectivement ce type d'agriculture. Et en mobilisant, c'est un fait unique dans l'histoire d'une démocratie, une cellule militaire qui est mise à la disposition d'un syndicat privé, de type privé, pour assimiler les gens comme nous, qui nous interrogeons sur ce qu'on respire, sur ce qu'on boit, sur ce qu'on mange, et les assimiler à des voyous, à des gens qui commettent des crimes, qui commettent des vols. Et la cellule déméter amalgame tout ça, tout ce monde-là, en une seule catégorie de gens qui agressent les paysans, agressent les agriculteurs. Donc nous trouvons inadmissible la création de cette cellule déméter et les militants d'ANV comme 21 tout à l'heure dans leur chanson ont bien pensé à épingler cette cellule qui n'a rien à voir avec les valeurs de la République. Donc nous demandons sa dissolution.